aujourd'hui je teste un nouveau produit assez sympa pour faire du pouring on va voir ça ensemble avec l'Ultimate Pouring de PBO bonjour à tous bienvenue dans mon atelier aujourd'hui on va faire un peu de pouring donc je vous explique PBO m'a envoyé l'Ultimate Pouring avant de vous expliquer ce que c'est je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit PBO ne m'a pas payé pour parler de ce produit ils m'ont juste envoyé le produit en question et voilà je trouvais ça intéressant de faire une petite vidéo pour expérimenter ça ensemble plutôt que de le faire dans mon coin alors qu'est ce que c'est l'Ultimate Pouring par Nancy Wood j'en ai pas parlé Nancy Wood c'est une artiste qui en fait tout simplement travaillé en collaboration avec PBO pour créer une recette qui permet d'obtenir les mêmes résultats qu'elle à savoir que c'est une artiste qui a travaillé pendant des années et des pour arriver à avoir un résultat très spécifique au sein de son pouring c'est à dire donc généralement un fond unier avec des formes en pouring et surtout beaucoup de cellules une maîtrise au niveau des cellules et comme vous le savez les cellules pas toujours évident quand on fait une petite tambouille à nous il y a plein de façons de faire effectivement les résultats sont très différents on est souvent déçu des cellules parce que les alvéoles ne sont pas de la taille que l'on veut apparemment apparemment grâce à ce type de produit ça serait plus simple d'utilisation alors ce que moi j'ai trouvé intéressant et je me dois de vous en parler c'est que avec l'Ultimate Pouring vous avez votre médium classique et vous avez un catalyseur donc ce que j'ai trouvé très sympa avec ce produit et c'est ce qui manque cruellement c'est plutôt que d'avoir un produit on vous dit tiens voilà le produit maintenant débrouille toi et bien là vous avez toute une master class qui dure sauf erreur une petite demi heure dans cette master class en fait vous avez des identifiants vous avez une adresse un mot de passe et avec vous allez pouvoir avoir accès à une vidéo une vidéo de cours une master class donnée par Nancy Wood l'artiste en question et c'est très intéressant parce que au delà du produit vous avez une forme d'apprentissage sur comment utiliser le produit c'est très vous savez que moi c'est ce que j'adore c'est ce que je fais pour vous depuis des années sur ma chaîne youtube c'est qu'on va pas au delà du bain tiens débrouille toi avec ça c'est il y a une transmission il y a quelque chose elle va vous montrer ses techniques elle va surtout vous expliquer comment fonctionne sa recette et ses produits il y a plusieurs types de packs dans celui là moi il y avait le médium médium si vous faites du pouring vous savez comment ça se passe si vous ne connaissez pas encore le pouring que vous voulez vraiment un cours complet qui dure plus d'une heure j'en ai fait deux j'ai fait deux cours complets c'est totalement gratuit je vous mets le lien ici bien sûr à aller découvrir donc je vous montre le matériel alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez savoir quel matériel moi j'utilise dans mon cas il est important de découvrir mon guide du matériel c'est aussi totalement gratuit mon guide du matériel je vous mets le lien ici et dans la description c'est un pdf dans lequel je vous liste tout le matériel que je recommande pour vous lancer dans l'acrylique dans de bonnes conditions pour pas perdre de temps et vous avez aussi plein d'autres bonus des bonus c'est à dire vous avez aussi trois jours de conseils avec des vidéos des cours complets des méthodes des techniques il ya plein de choses donc donc allez-y allez découvrir ça si ça n'est pas encore fait alors ici vous avez un pack moi dans ce pack j'avais le fameux médium je sais pas si la recette est altérée par rapport à un médium je pense que c'est le même je pense que c'est un médium classique franchement si je prends d'autres médiums d'autres marques je pense pas que le produit va vraiment différer ça me permet de vous montrer les autres marques je fais pas de publicité ici normalement on met un médium on met des couleurs si on veut on peut mettre un peu d'eau ça dépend des recettes c'est toujours le même problème et si on veut des alvéoles on peut utiliser une huile de silicone moi ce que j'en ai compris par rapport aux produits c'est que tout simplement ce qu'ils appellent ici un catalyseur va être de l'huile de silicone mélangé avec d'autres produits et une sorte de médium c'est tout simplement ça je pense que c'est un médium qui est mélangé je veux pas dire bêtises mais des résultats que j'ai pu voir je pense que c'est c'est le secret de la recette je vais suivre les instructions soit vous avez la vidéo où vous avez une petite doc avec les instructions qui vous dit clairement combien il faut mettre quelles sont les différentes préparations pour la couleur de fond les couleurs superposés le catalyseur alors Nancy nous explique et c'est ça qui est très bien dans la vidéo j'ai appris des trucs très sympa tout de même même si je fais un peu de pourring depuis un moment même si c'est pas ce que je fais le plus déjà nous dit de s'entraîner de s'entraîner ça c'est vrai on se jette pas sur une toile malheureusement malheureusement et je vous le dis tout le temps c'est moi ce qui me fait très mal au coeur quand je fais du pourring c'est la quantité de produits qu'on va utiliser pour un petit tableau comme ça je suis sûr que je vais passer au moins un tiers de cette bouteille et c'est quoi ça c'est quand même quelque chose qui me fait mal alors que des fois je peux travailler sur des pièces alors que je peux très bien travailler sur des grandes pièces acryliques comme ça qui font 60 par 60 et sur ce genre de tableau je vais utiliser mais vraiment très très peu de peinture glacis 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 un peu de matière dessous mais voilà donc là l'approche bien entendu extrêmement différente si vous aimez pas le gaspillage vous utilisez beaucoup de produits voilà par contre pour ce qui est du gaspillage ici Nancy a une technique qui est très intéressante je vous la montrerai ici pour ne pas gaspiller et qu'il n'y ait pas de coulure de partout sur votre plan de travail donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo donc première chose moi je vous recommande toujours même si elle ne le fait pas dans sa vidéo c'est pas d'usage unique pas de gobelets en plastique etc prenez du verre ok il faut le laver après mais franchement on ne peut pas se permettre de continuer à polluer avec de l'usage unique donc prenez des bocaux en verre s'il vous plaît on va en utiliser un plus grand pour la couleur de fond je vais en utiliser deux pour mes couleurs superposées et un pour le catalyseur le catalyseur sera teinté on va voir tout ça étape par étape j'ai une idée de ce que je vais faire je vais d'abord faire un essai là dessus en mélangeant les produits avec vous et ensuite on ira sur la toile pour essayer de faire un tableau complet alors je reprends la doc pour ne pas faire de bêtises parce que je ne vais pas faire ma recette habituelle je vais bien entendu suivre les instructions préparation médium couleur de fond dans un grand gobelet préparer un mélange d'environ 80 à 90% de médium donc déjà là ça me surprend un peu et de 10 à 15% d'acrylique je choisis pour constituer le fond de la réalisation et l'encher soyeusement pendant plusieurs minutes afin de retirer complément grumeaux et obtenir une pâte homogène ça bien entendu ça ne change pas 90% de produits bon je vais en mettre pas mal je vais remplir bien entendu mon gobelet je vais en avoir assez pour mon support et ma toile voilà c'est parti j'ouvre alors le problème c'est qu'il va falloir touiller 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 j'ai une tendinite au bras droit qui est horriblement douloureuse donc ça va être marrant mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo alors 90% de produits hop allons-y voilà et ensuite moi en l'occurrence je veux que mon fond soit blanc technique qu'utilise aussi beaucoup Nomsie elle fait souvent des fonds blancs donc 10% de blanc je vous en ai pas parlé mais moi je vais utiliser bien entendu mes peintures habituelles mes systèmes 3 de Delorone j'en suis très content je vais touiller du coup de la main gauche donc là je vais accélérer mais si vous voulez suivre ce tuto bien entendu vous savez qu'il faut mélanger beaucoup plus longtemps que je vais le faire c'est très très long il faut une fois que vous avez mélangé que vous ayez un petit filament qui soit sans rupture qui va vraiment tomber de votre cuillère donc je vais vous montrer ça je mélange donc là l'avantage c'est qu'on n'a pas d'eau pour l'instant dans ce mélange là je pense que le blanc et le médium vont se mélanger très très vite je ne vais pas avoir un besoin excessif de mélange très onctueux très appréciable là on voit effectivement quand même que ce n'est pas le médium habituel je pense je pense qu'on n'est pas sur le médium habituel il est moins liquide beaucoup plus fluide et on voit que c'est prêt à l'usage en fait je comprends pourquoi après ça s'applique bien sans dégouliner de partout sur les bords et pourquoi on a beaucoup plus de contrôle là je le comprends tout de suite parce que c'est très onctueux voilà donc là ce que dit Nancy qui est très intéressant dans la vidéo elle dit si vous avez pas mal au bras c'est que vous n'avez pas assez mélangé si tu n'as pas mal au bras c'est que tu n'as pas assez mélangé n'oublie pas ça moi en l'occurrence j'ai déjà ma tendinite donc c'est bon j'ai mal dès le début mais t'inquiète pas ça va bien se passer on va faire pareil pour nos couleurs je reprends la doc donc préparation du médium pour les couleurs superposées dans des goulets différents répétez la même opération avec les mêmes proportions pour les autres couleurs que vous avez choisi de superposer à la couleur de fond ok donc on est encore sur du 90-10 ou 95-15 ici il y a une petite pub pour PBO la gamme studio à Cric de PBO est recommandée les proportions entre le médium et ben non désolé écoutez moi j'utilise ma peinture ajoutez quelques gouttes d'eau si besoin afin d'obtenir la texture fluide désirée ah intéressant donc ici je peux soit utiliser mes encres je les avais sorties mais on verra ils ont expliqué qu'on pouvait utiliser des encres acryliques ou une acrylique classique je vais utiliser mon acrylique donc moi j'ai envie d'utiliser un jume de cadmium et puis mon velvet purple les deux système 3 également même opération deux bocaux je ne vais pas les remplir à fond par contre donc je vais faire moitié non même pas moitié ah ce coup d'œuf violet et c'est parti effectivement ça se mélange beaucoup mieux quand on fait des enfin moi le problème c'est que dans mes mélanges je mets beaucoup plus d'eau d'habitude donc c'est tout le problème donc tuosité effectivement ça se mélange assez vite le problème c'est que mon violet en termes de teinte là il est moins saturé j'espère que ça sera corrigé pareil avec mon jaune je vais mettre un peu d'eau bon là c'est juste que mon jaune ne me plaît pas donc je vais le je vais légèrement le teinter mettez les couleurs que vous voulez vous si vous souhaitez tenter également l'expérience ensuite mon catalyseur étape 3 préparation de catalyseur dans un petit gobelet préparé un mélange d'environ 50% de catalyseur 25% d'eau et 25% de couleur acrylique ce qui permettra de créer des effets de cellules et de dentelles seulement une petite quantité de mélange est nécessaire pour la réalisation alors moi je veux du noir je veux des cellules et des dentelles noires je le revérifie comme d'habitude alors je ouvre 50% de catalyseur sachant qu'il en faut pas énormément on va faire comme ça 25% de ma couleur et un peu d'eau alors j'imagine que l'eau faut pas la mettre tout de suite bon tant pis on va essayer un diamant oui alors là elle disait de mélanger beaucoup plus oui bah je comprends le problème c'est qu'il y a un peu plus d'eau donc du moment où l'eau prend le dessus plus vous avez d'eau et plus c'est complexe donc là je vais bien prendre mon temps je vois que ça se mélange très mal et là je me dis que c'est très liquide et que j'ai dû me tromper quelque part on va voir on va continuer à mélanger hum quoi que non c'est peut-être normal donc là bien entendu pour moi je pense qu'il y a un certain médium mélangé enfin que le catalyseur reste un médium mélangé avec de l'huile de silicone pour faire des alvéoles des dentelles il n'y a pas 36 000 façons on va commencer avec le test je vais recouvrir mon support blanc avec une certaine quantité de ma couleur de fond préparation de fond je vais mettre un peu de mes deux teintes et un peu de mon catalyseur dans le style Nancy Wood petit test tout simple je vais déjà remélanger un peu alors là c'est trop zeu comptueux c'est ça qui va permettre de garder un contrôle et de ne pas avoir quelque chose qui part dans tous les sens là le contraire par rapport aux techniques habituelles que moi j'utilise on ne laisse pas évoluer au hasard on va mettre c'est le couteau qui va vous allez au couteau faire des formes petit essai tout simple apparemment avec pas grand chose de produit voilà c'est quand même bien épais oh non oui ça correspond à ce qui avait été dit donc là ça reste un test je prends alors d'abord mon violet un peu de mon violet là on est sur du test je vous le redis voilà ça me paraît quand même bien consistant je vais mettre un peu de mon catalyseur attention c'est là que ça se complique sur mon couteau ça me paraît bien liquide tout ça et allons-y c'est la caca c'est la tata c'est la catastrophe j'ai tremblé sur mon premier coup de couteau alors c'est pour ça que c'est pas pour moi ce genre de technique moi le premier coup le premier je suis tout de suite en stress et ça se ressent et donc là j'ai complètement j'ai vraiment j'ai fait n'importe quoi normalement les teintes en pouring l'avantage du produit c'est d'avoir des teintes qui ne se mélangent pas les unes avec les autres alors là c'est catastrophique parce que j'ai mal utilisé le produit et mon catalyseur j'ai mal fait le mélange je pense heureusement que les essais sont là pour ça c'est pour ça que je vous les laisse beaucoup auraient coupé ce moment de la vidéo ben non je vous le montre donc j'ai bien entendu lavé j'essuie tout donc je recommence deuxième essai j'ai modifié mon catalyseur j'ai rajouté un peu d'encre acrylique et un petit peu de catalyseur moins d'eau du coup je pense que ça sera un peu mieux mais on va voir ok et oui c'est une méthode de travail que je n'utilise pas habituellement du coup c'est ok voilà ça fonctionne mieux donc là on est bien sur ces techniques habituelles on voit bien le type d'alvéole qui apparaissent après le mouvement du couteau on voit que c'est bien le produit noir qui réagit et pas les autres couleurs ce qui peut être intéressant donc elle elle ne chauffe pas mais je pense qu'en chauffant un peu on aurait des choses intéressantes pas du tout donc après avec un tube une paille on peut travailler dessus je sens quand même qu'il n'y a pas ma couleur de fond est bien trop compacte par rapport à ce qu'elle peut elle obtenir donc je vais diluer un peu ma couleur de fond donc j'ai dilué un peu ma couleur de fond j'essuie mes couteaux ok je vois dans l'idée en tout cas comment réagissent les produits il faudrait laisser sécher laisser évoluer mais ok maintenant on va préparer cette jolie toile pour travailler directement sur la toile ce qui me permettra dans cette vidéo de vous montrer aussi comment elle fait pour pouvoir protéger ses bords empêcher les coulures moi j'utilise une fois de plus mon blue tape 3M disponible dans mon guide du matériel dont je vous ai parlé tout à l'heure si vous êtes beaucoup à me le demander cliquez sur le lien dans la description sur le guide et je vous montre les références de ce type de produit je vais à la fois protéger mes bords alors donc ça c'est la première étape et après ce qui est judicieux intéressant c'est de faire des bords pour éviter que le troupin de blanc vienne dégouliner que la couleur de fond vienne dégouliner voilà ce qui fait ma petite une sorte de petite cuvette je mets mon produit qui a fait des bulles donc j'ai du mal mélanger mais c'est pas grave je vais vous montrer une technique pour enlever les bulles ça fait vraiment beaucoup de produits voilà les bords sont bien utiles garantie essayer de rééquilibrer un peu l'ensemble ça me paraît pas mal technique des bulles encore et toujours de la chaleur ses cheveux ou des capeurs thermiques il y en a des récalcitrantes c'est la première fois que je vois ça il y a des bulles en acacitrantes je pense qu'il y a un souci au niveau du dosage incroyable malheureusement j'ai encore des bulles mais je peux pas trop chauffer parce qu'au bout d'un moment ça va sécher en surface et à faire une sorte de pâte je vois que ma petite cuvette n'a pas marché ça dégouliner ok bon apparemment ça allait rester je pense que j'ai pas mis la bonne quantité de produits alors c'est ma faute je remets pas le produit en question du coup je n'ose même pas ouvrir on va ouvrir ouais il y avait trois produits et j'en mets partout bon c'est pas concluant ma petite démo aujourd'hui c'est pas concluant ma petite démo c'est pas grave tout ça est récupérable surtout que là en question on a la deuxième bande d'addisif qui va protéger le reste de nos actions donc il n'y a pas de souci c'est fait pour aussi ok sinon ça a l'air d'être assez homogène fois je vais travailler avec mon couteau un peu plus grand donc j'imagine maintenant différentes compositions avec le même process que je vous ai montré je vais mettre un peu de catalyseur au centre et sur le couteau pour essayer je mets du catalyseur sur mon couteau j'ai pris dessus le blanc pour moi il n'est pas assez dilué du coup il est passé sur mon couteau on voit que le travail est mitigé non c'est pas une technique pour moi je vous le dis en toute transparence mais c'est pas fait pour moi déjà le pouring vous savez que je suis pas très à l'aise mais là c'est pas habituel pour moi je travaille pas avec ce genre de méthode et là ça se voit je fais n'importe quoi j'arrive pas à travailler correctement avec le produit on va essayer de refaire un coup avec le catalyseur j'ai essayé plusieurs choses on va essayer de faire ah j'en ai réussi un c'est juste moi mes amis désolé qu'ils utilisent mal le produit mais j'ai du mal à travailler avec autant de quantité de peinture dans le frais comme ça c'est ça qui est le souci mais regardez à force je retombe sur mes pattes alors c'est de continuer c'est vraiment la consistance du blanc là me gêne je pense que si c'est très compact c'est très on va recouvrir j'attends nettoyer mon plan de travail hop on va garder celle là alors écoutez là ce qu'il faut c'est attendre un séchage j'en ai mis de partout j'en ai vraiment mis de partout faut que j'enlève ça là il faut attendre un séchage ok c'est pas beau ce que j'ai fait même si on est subjectif c'est absolument pas maîtrisé je pense que vous savez que moi c'est pas forcément mon truc le pouring ça s'est ressenti là j'aime quand même beaucoup c'était fait au centre s'il fallait isoler garder une zone ça serait vraiment que celle là ça montre le potentiel du produit mais attention c'est pas si simple qu'on ne le pense moi c'est ce que je vous dis en toute transparence je trouve que c'est pas si simple que ça je pense qu'il faut pas mal d'entraînement faire attention au taux de dilution mes peintures je les remets pas en question parce que c'est des bonnes peintures donc il n'y a pas de souci si je faisais du pouring peut-être que je serais intéressé par ce genre de produit vu que c'est très occasionnel non non pas pour moi bon les amis je vous montre même pas le résultat final en fait j'ai bougé j'ai fait des erreurs vraiment de débutant j'ai tout raté aujourd'hui c'est à dire que j'ai bougé un peu mon châssis j'ai commencé à vouloir enlever les bandes bleues le châssis a bougé pensant que la peinture était suffisamment sèche et en fait pendant que j'ai enlevé les bandes l'adhésif de masquage une partie de la peinture à couler donc voilà irrécupérable alors mon bilan je suis désolé du coup c'est pas très flatteur pour pbo et pour le produit en question mais je pense que c'est un bon produit il n'y a pas de raison je pense que c'est très agréable qu'on n'a pas envie de s'embêter à faire des recettes parce que c'est très compliqué on sait qu'on fait du pouring de trouver le bon produit la bonne quantité de faire ça dans les bonnes proportions c'est très compliqué donc là ici vous avez une méthode clé en main méthode prête à usage donc ça c'est intéressant après moi du coup ça me sort de ma zone de confort dans le sens où j'ai mes recettes habituelles et là travailler au couteau au pouring c'est pas quelque chose que j'ai habitué de faire et du coup ça s'est vu et forcément l'erreur que j'ai fait c'est que j'aurais dû m'entraîner 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 avant avec ce type de produit mais je veux pas tricher c'est à dire que je veux pas tricher moi je vais être comme l'utilisateur lambda qui achète le produit qui ouvre et comme vous avez vu je l'ai ouvert c'était première utilisation et du coup je découvre le produit avec vous donc c'est plus une découverte alors du coup c'est pas flatteur parce que les résultats que moi j'ai obtenu aujourd'hui sont pas bons sont pas bons parce que peut-être que j'ai mal mélangé peut-être que j'ai pas appliqué dans le bon ordre j'aurais peut-être mieux dû regarder la vidéo master class je m'en suis mal imprégné je suis allé un peu vite vous me connaissez donc le résultat n'a pas été forcément concluant par contre effectivement on voit que les alvéoles arrivent facilement donc ne tenez pas rigueur de mes essais tout ce que je peux vous recommander c'est d'essayer vous même et de voir si c'est quelque chose qui vous correspond si le pouring si vous avez jamais réussi à avoir une recette la recette que vous vouliez en mélangeant du silicone en mélangeant vos différents médiums votre eau vos peintures essayez peut-être mais voilà en tout cas pour être transparent et honnête avec vous c'est pas pour moi ce genre de produit c'est pas pour moi après je suis pas très pouring mais ça me conforte dans le fait que je suis pas vraiment pouring que c'est parce que je préfère dans la peinture acrylique voilà dites moi si vous voulez continuer à avoir des vidéos tests du genre ça peut être intéressant et dites moi ce que vous voulez que je teste bien sûr toujours dans le monde de l'acrylique et ça peut être quelque chose que l'on peut faire bien entendu en attendant bien sûr faut s'abonner à la chaîne abonnez vous il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont sortir si vous allez être sûr de ne pas les rater n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner bien sûr le petit boost bleu pour me soutenir parce que je me suis mis de la peinture de partout j'en ai mis plein mon plan de travail voilà plus sérieusement petit pouce levé ça ferait plaisir vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo